Hey ! Salut tout le monde ! The Great Merlin est ici et bienvenue dans ce papote hors série. Oh 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 stop stop c'est quoi ça ? Non non pas de générique, pas de générique. Non pas de générique parce qu'en fait c'est pas un papote normal, c'est plus un papote pour vous faire une annonce. Voilà, je dois faire une pause. Franchement je m'éclate dans Youtube, ça fait plus d'un an maintenant que je me suis lancé dans l'aventure. Ma première vidéo a été publiée en janvier mais ma première vidéo a été tournée en septembre 2017. Je voulais voir, je voulais tester si je savais tenir la cadence d'une vidéo par semaine. Par moment oui, par moment non. En fait la vie fait que voilà j'ai beaucoup de travail, je n'ai plus de vidéos en avance. Ça fait un moment que je cours après le temps et que je fais tout pour pouvoir sortir une vidéo par semaine. Et que malheureusement ma créativité en prend un coup parce que j'estime que je bâcle mes montages. J'aime bien faire des petites blagues, des petits effets, etc. Et là j'ai totalement laissé tomber ça. À part des cuts, je ne fais quasiment plus rien. Parce que j'ai plus le temps de prendre le temps, de faire ça correctement, de peaufiner. Parce que je me dis qu'il faut que je sorte cette vidéo pour la semaine prochaine. Enfin bref. Donc ma volonté première c'est d'abord faire une petite pause, m'éloigner de tout ça. Ne plus tourner, ne plus monter pendant un temps. Surtout que de toute façon je n'aurai plus le temps parce que j'ai ma pièce de théâtre qui arrive. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Parce que oui j'ai encore quelques vidéos qui arrivent mais après vous allez avoir un blanc de un mois, voire deux. Et voilà et en fait ce que j'aimerais bien c'est me remettre à tourner, me remettre à monter tranquillement. Et me refaire un stock de vidéos d'avance qui va me permettre d'anticiper si jamais j'ai un contre-temps, si jamais j'ai pas le temps. Et qui va me permettre d'un autre côté de prendre le temps de monter comme je veux quoi. Et que les seules vidéos à monter rapidement pour rester comme j'ai dit dans le premier papote, pour rester dans l'actualité, ce seraient les papotes. Voilà, où là je m'autoriserai un montage plus bâclé puisque le but des papotes est plus de communiquer avec vous, faire des annonces, parler de certaines choses, voilà voilà. En parlant de papotes, il y en a deux qui vont arriver. Je crois même que je vais continuer à en faire un par mois. Donc vous en aurez un pour octobre, un pour novembre, un pour décembre, un pour janvier. Pour mon retour, je prévois de revenir avec une cadence plus espacée aussi. Je pense qu'une vidéo par semaine, pour le moment, c'est pas possible. Donc on reviendra avec une vidéo toutes les deux semaines, quelque chose comme ça. On verra bien. Je ne promets rien, j'aviserai sur le moment. En fait, je verrai c'est quoi le plus raisonnable en fonction de mon emploi, du temps, etc. Voilà, c'est un peu chiant mais la société m'empêche de faire ce que j'aime. Parce qu'il faut travailler pour gagner des sous, travailler pour survivre. Faire ce qu'on aime, c'est tellement surfait. C'est pas intéressant aux yeux de la société, que les gens soient heureux. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient rentables. Bref, par rapport à l'avenir, pour mon retour, en fait, vous pouvez vous attendre du coup à un petit récapitulatif de Subnautica. Un récapitulatif du scénario. Parce qu'on a eu des pièces de puzzle dans plusieurs épisodes, sur 13 épisodes. Donc je vais rassembler les pièces du puzzle qu'on a déjà. Et faire un petit montage des meilleurs moments de Subnautica jusque là. Pour ceux qui prendraient la série à mon auto. Papers, Please est loin d'être fini. Ici, j'ai un troisième épisode qui est en montage. Je sais pas quand cette vidéo-ci va être publiée. Mais ici, vous allez avoir une vidéo pour cette semaine-ci. Une vidéo sur Papers, Please. Deux papotes. Et puis là, vous n'aurez plus rien pendant un temps. Papers, Plus continuera. Normalement, il doit y avoir une trentaine d'épisodes en tout. J'aimerais bien continuer sur Crossout. C'est parce que j'ai gagné des niveaux et que ça devient plus intéressant. Et j'ai toujours l'ambition de lancer un let's play sur Alien. Et à côté de ça, parce que là je parle que de gaming, à côté de ça, je veux enfin peut-être pouvoir le temps d'écrire certaines vidéos que j'ai en tête depuis un moment. Des sketchs, ce genre de choses. J'ai une vidéo, un let's play narratif aussi. C'est compliqué à expliquer. Mais bref, disons que j'ai tourné une partie en juillet. Et que j'ai toujours pas trouvé le temps de dérusher, de tourner la suite, d'écrire la suite. Parce que le scénario se fait en fonction de cette partie-là. Bref, je compte la faire. J'ai hâte de vous la montrer parce que je me suis tapé un délire. Vous semblez bien aimé, Papers, Please. Donc mon idée est de continuer vers ça. Mais le truc, c'est qu'il faut du temps pour ça. Donc je vais me donner du temps, tout simplement. Et je reviendrai plus en forme, je reviendrai avec des vidéos de meilleure qualité. Je ne disparais pas, je vous rassure. J'ai juste besoin d'une pause. On se revoit au plus tard en janvier 2019, j'espère. Je vous donnerai des nouvelles via le papote de décembre. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de liker Twitter, Facebook, Instagram. Pour vous consoler, il y a toutes mes anciennes vidéos. J'ai quand même près de 40 ou 50 vidéos que j'ai sorties. Donc profitez-en si je vous manque. N'hésitez pas à aller les voir. Ça me fait toujours plaisir à partager, à faire en sorte que des gens découvrent ma chaîne aussi. Ça me ferait plaisir. Je sais que vous êtes nombreux à me soutenir et ça me fait chaud au cœur. Et dans ceux qui me soutiennent, je sais que vous êtes beaucoup à avoir la même passion que moi. Donc vous savez ce que c'est de devoir un peu lâcher, vous savez, vous savez, enfin, voilà. Donc merci pour votre soutien à tous. Et voilà, je vous aime très fort. Je reviendrai plus fort, plus en forme, avec une meilleure qualité de vidéo. Je ne veux pas m'arrêter parce que c'est une des choses qui m'épanouit le plus. Et c'est une plateforme d'expression pour moi importante. Allez. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à liker Facebook, Twitter, Instagram. Je serai actif là-dessus. Si je vous manque, liker mes photos, mettre des petits commentaires, ce genre de choses. Allez. Ciao, ciao les petits cocos. Sous-titrage ST' 501